L'alliance Emploi a été créée en 1998. Ça a été la volonté des dirigeants de la Maison des Professions, à ce moment-là, qui est devenue entreprise et citée à Marc-en-Barreul, donc Marc Verly et Jean-Pierre Guillon. L'idée était, dans la continuité de leur démarche, unir pour servir. Unir les territoires, unir les entreprises, unir les salariés, avec un projet qui était le groupement d'employeurs, qui permettait donc à des entreprises de répondre aux besoins de flexibilité de ces entreprises, le besoin de déprécarisation des salariés, et l'ensemble de ces entreprises et des salariés étaient maillés au sein d'un territoire, puisque le groupement d'employeurs a des entreprises adhérentes. Donc, avec du temps partagé, faire du CDI, répondre à un besoin de flexibilité des entreprises en sécurisant l'emploi des salariés, la flexi-sécurité. Donc voilà l'origine du groupement d'employeurs Alliance Emploi, qui est donc implanté sur un certain nombre de territoires, avec la volonté pour les entreprises adhérentes de partager les compétences d'un certain nombre de salariés en contrat à durée indéterminée au sein d'Alliance Emploi. Alliance Emploi, le groupement d'employeurs, le modèle groupement d'employeurs répond à un véritable besoin pour les entreprises d'un territoire. Je rappelle, c'est pouvoir mutualiser des compétences et avoir du personnel à temps partagé et répondre aux besoins de flexibilité des entreprises. Donc aujourd'hui, sur un territoire, enfin sur l'ensemble des territoires, nous sommes implantés sur les Hauts-de-France, sur le Nord et l'Ouest de Paris, et Sochaux et aussi Metz. Donc nous avons 400 entreprises adhérentes, comme vous l'avez souligné, et dans toutes les branches, donc agroalimentaire, industrie automobile, tout ce qui est logistique, mais aussi tous les métiers de la pêche. Donc un large éventail d'entreprises et dans beaucoup de domaines d'activité, des petites, des moyennes et des grosses entreprises. Donc aujourd'hui, l'intérêt pour l'entreprise sur un territoire d'utiliser du personnel à temps partagé, c'est que l'entreprise va pouvoir investir, continuer à investir sur la montée en compétences de ses salariés, puisqu'ils vont les retrouver régulièrement au travers de l'occupation de ses salariés. Donc l'intérêt pour l'entreprise, c'est avoir du personnel fidélisé, connu, personnel sur lequel on va pouvoir investir. Et dans le contexte actuel de l'évolution des métiers, c'est un socle de compétences important pour nos entreprises adhérentes qui se partagent, ces salariés. Et donc il y a aussi une notion de solidarité entre les entreprises vis-à-vis de ces salariés. Et ça, c'est un facteur important. Donc aujourd'hui, on se développe énormément, puisqu'on a doublé nos effectifs depuis 5 ans. Et aujourd'hui, nous continuons à nous développer au sein des territoires où nous sommes implantés. Donc nous avons 12 agences pour l'instant. Les perspectives de développement d'Alliance Emploi, c'est poursuivre notre trajectoire, continuer à innover. Aujourd'hui, nous avons 20 ans, 20 ans d'innovation. Et on est encore aujourd'hui une nouvelle forme de travail qui va permettre aux entreprises de répondre à leurs besoins, aux évolutions des métiers de demain, à la transformation des métiers de demain. Mais aussi, préparer les salariés, préparer les futurs candidats à cette transformation des métiers et à cette évolution des métiers. Donc nous sommes un acteur territorial qui contribue fortement au développement économique des territoires, en accompagnant socialement aussi l'ensemble des ressources, hommes et femmes, qui sont sur ce territoire. ou en accompagnant socialement des métiers et en accompagnant socialement des métiers. Sous-titrage ST' 501